Nous disons que l'opération militaire pour la Russie, nous sommes venus à l'Ukraine. Nous avons beaucoup de choses qui nous permettent de faire non seulement l'enjeu économique, mais l'enjeu militaire et l'enjeu politique. Est-ce que vous avez le point de vue de vous, Clédor ? Oui, mais super, parce que tant que, effectivement, le triptyque est le enjeu de la politique, sécuritaire et stratégique. J'ai dit que c'est une question culturelle pour prendre en compte, c'est-à-dire Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui est le berceau de la civilisation soviétique. Parce qu'il n'y a qu'une autre personne. Il y a un ancrage culturel qui est à la base de Kiev, de l'ancienne Russie. Donc, l'histoire de l'autre, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance. En 1917, l'Ukraine a pris l'indépendance brèvement, après nous sommes dans la fédération russe, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l'URSS. Donc, en 1991, nous avons pris l'indépendance. C'est pourquoi nous avons été indépendance. Pour vous dire qu'il y a deux peuples, ils sont les mêmes peuples. Ce n'est que le Sénégal, le Gambier, c'est le même peuple. Donc, l'Ukraine et l'Ides-Turussie, ils sont les mêmes peuples. Donc, à la faveur de la chute du mur de Berlin, quand j'ai intervenu en 1991, l'Ukraine a pris l'indépendance de la fédération de Russie, librement. Donc, ce n'était pas Poutine qui était au pouvoir. C'était sous l'ordre de Gorbatchev. Mikhaël Gorbatchev, on l'appelait l'homme de la perestroïka. C'est le plus grand souple du président de la Russie qui a pris l'indépendance. Donc, il était au magistère de l'Ukraine et de l'autre état de la fédération de Russie. Donc, maintenant, actuellement, il n'y a pas de laisser la tête. Il n'y a pas de crime depuis que la Russie a été annexée à Yagoul. Il y avait une levée de boucliers, mais il n'y a pas de crime. Mais ici, il y a un enjeu qui est à l'Ukraine. Parce qu'Ukraine, c'est un territoire beaucoup plus grand que la France, avec 40 millions d'habitants. C'est le grenier de l'Europe en matière de blé. Parce qu'à l'exportation, il y a 6 millions de tonnes de blé. L'Europe veut intégrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et partant dans l'OTAN. Donc, maintenant, la Russie n'a pas eu l'Ukraine de guerre. Autant, il n'y a pas eu un mandat pour intervenir dans la dignité de la Russie et l'Ukraine. Parce que l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne et n'est pas aussi dans l'Union Européenne. C'est une première complication politique et diplomatique. Les Russes, pour des raisons sécuritaires, ne sont pas dans l'Union Européenne et partant dans l'Ukraine, tout autour de la Russie, autant ont été déployés des ogives, des missiles, dans le souffle et dans le satellite. Donc, maintenant, la Russie, comme nous le serons sur le plan de la dissuasion nucléaire, autant les décus industrialisés, les Allemagne, les France, les Etats-Unis, les décus amdolés, les Grande-Bretagne, c'est des grandes nations quand même, c'est une Russie. Donc, ils ont développé, sur le plan de la technologie, des armes de toute dernière génération. La Russie. La Russie. La Russie, nous avons développé un missile hypersonique, un missile zircon, qui a une rapidité de match 27. Match, c'est la vitesse du son. C'est-à-dire, 27 fois plus rapide que la vitesse du son. C'est-à-dire que la vitesse du son est obsolète. C'est-à-dire que les armes américaines et européennes, ils ont fait des milliards de recherches, ce qui ne sont pas par rapport aux missiles hypersoniques, comme les Russes, les Chinois, ils ont testé. Et ces défenses anti-aériennes ne fonctionnent pas. Parce que les armes américaines ne peuvent pas détecter. Ils ne peuvent pas détecter que les armes américaines ne peuvent pas détecter. C'est-à-dire nucléaire, conventionnel, chimique, etc. Donc, ça a changé radicalement le rapport de force sur le plan militaire. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas intégrer l'analyse. Mais sur le plan militaire, les rapports de force ont basculé en faveur de la Russie. Parce qu'ils ont créé des armes de toute nouvelle génération. Ils ne peuvent pas détecter. Donc, sur le plan militaire, la Russie est la première puissance mondiale actuellement. Ah bon ? Et ce n'est pas trop dire aussi que les dents. Non, non, non. Il y a les États-Unis qui sont là. Les Américains se plaignent. Exemple, en Syrie, Mais il y a les Russie doublés, le Tchou Lidia. Parce que l'armée américaine, sa suprématie, le ciel, son aviation de guerre. Donc, en Syrie, ils ne donnent plus le nez à une position, etc. Donc, ils avaient la suprématie aérienne. Mais ils ont une Russie vignée. Ils ont un système de bâtiment qu'on appelle MS-400. Que vous parlez de l'Internet, c'est-à-dire MS-400. Il y a MS-500 et MS-600. Mais MS-400, qu'est-ce que c'est ? C'est des objets aussi hypersoniques. Donc, avions du Nau, missiles du Nau. D'ailleurs, les avions et les missiles. Donc, l'Oro, Montakhmoni, c'est la première puissance militaire actuellement du monde. C'est la première puissance militaire du monde. Donc, sur le plan de l'économie aussi, le partenaire russe est en passe d'être la première puissance économique du monde, c'est-à-dire la Chine. La Russie est alliée à la Chine. Donc, il y a des blocs qui se dessinent avec des enjeux militaires et économiques. Donc, maintenant, si on a un côté militaire, le côté stratégique, c'est quoi ? C'est le gaz européen. L'Europe, 40% de gaz à l'Europe, il est alliée à la Russie. Et il y a un projet gazier qui a été terrené aux Américains. Il a été contourné l'Ukraine. Parce qu'il y a un gaz unique, mais maintenant, la Russie a été contourné l'Ukraine pour sauver l'Ukraine. C'est le Nord Stream 2. Nord Stream 2, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques parce que l'Europe a changé sur le plan stratégique. Parce que la Russie, l'armée au gaz, m'a manqué protégé des sanctions des Nations Unies. Donc, c'est le deuxième enjeu. La Russie tient l'Europe par le gaz. Mais, Clédor, désolé, je ne vous coûte pas la parole, mais si on pense que malgré tous ces enjeux, il faut noter aussi que l'Ukraine est un pays indépendant. Donc, sur ce coup, est-ce que Poutine n'est pas un défi qu'il y a une ingérence ? On parle d'invasion. Invasion, c'est-à-dire de qu'il y a un envahir de Kudjambou. C'est vrai que l'Ukraine est un État indépendant. Voilà. Mais pour des raisons de sécurité et de souveraineté, on va laisser l'Ukraine avec une base de l'OTAN contre la Russie. Les Russies, c'est ce qu'on a fait. Mais les États sont libres aussi, Clédor. Oui, mais il y a des limites à tout parce que les États gèrent leur sécurité. Parce que l'URSS n'existe plus. Non, je parle de la Russie. Je sais. Si j'ai dit URSS, je me suis trompé. Je parle de la Russie. C'est vrai que l'Ukraine, il y a beaucoup de Russies. Voilà. Parce que l'URSS n'existe plus. C'est vrai. Mais néanmoins, ce qui est juste pour le Sénégal, ce qui est pour le Sénégal, c'est qu'il faut positionner des missiles qui peuvent atteindre le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations sécuritaires au Sénégal. Maintenant, il y a un nom du Sénégal qui est venu au Gambie, installé au feu, installé à la base. Donc, ça veut dire que comme Gambie, si nous sommes Gambiens, je vais vous donner un exemple. Parce que nous sommes Birins, ce n'est pas Sénégal contre Gambie, c'est juste pour illustrer ce qui est venu en Russie. Donc, l'ennemi Sénégal, ils sont installés à la base presque en notre sein, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dans le corps. Donc, autant, autant, il faut juguler la Russie. C'est ce qui peut être. Montage Russie développer une langue, c'est-à-dire qu'ils ont amené, de faire basculer le rapport de force de façon drastique. Si on a travaillé dans le conflit, les mines, les mines, ils ne peuvent pas intervenir contre la Russie. La Russie a bombardé près de 40 points, tous les bases militaires, les infrastructures militaires, de façon simultanée, partout en Ukraine. On parle de 74 installations. Voilà, 74, parce que ce matin, ils étaient à 40 et quelques. Donc, ça veut dire que ça continue. Les glories, ils sont en train de désarmer, de désarmer l'Ukraine. Les Ukraines, ils n'ont pas de capacité militaire, on va voir si l'OTAN va venir à la réponse, parce que l'OTAN ne peut pas s'ingérer dans le conflit. Et les Russes ont averti. Les Russes sont en train de dire, écoute, ni on peut les désarmer, c'est vrai qu'il y a des dégâts collétéraux. Parce que, on y reviendra, parce qu'il y a des Sénégalais qui sont coincés là-bas et qui ont témoigné qu'il y a des civils qui ont été tués par dizaines. Donc, ils ont désarmé l'Ukraine. Pour le voir, ils sont plus forts. L'Europe ne peut pas s'ingérer dans ça. Donc, l'Europe ne peut pas courir le risque d'une guerre au cœur de l'Europe. Donc, c'est vrai que l'Ukraine est un pays indépendant. l'Ukraine, diplomatiquement, c'est une agression, c'est une ingérence, même si les Chinois disent « invasion », c'est un terme trop fort, mais c'est une agression. Mais une agression, bon, la Russie a choisi de prendre cette responsabilité devant le concert des nations et a mis en garde les membres de l'OTAN de toute intervention ou de toute ingérence dans ce conflit. Pensez-vous qu'ils vont prendre le risque d'intervenir les membres de l'OTAN ? Non, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Vous savez pourquoi il ne faut pas le dire ? Parce que le rapport de force, c'est pas le Mali, là-bas. L'Union européenne a une force au Mali. Il y a différentes nationalités européennes, il y a des forces au Mali. C'est une instabilité au cœur de l'Europe. Sauf qu'ils ont des solutions toutes militaires. Mais ils ont des solutions toutes militaires. Parce que l'Ukraine, c'est dans l'Europe. Même si beaucoup tu es au temps, c'est dans l'Europe. Même beaucoup l'Union européenne, c'est dans l'Europe. Donc, nous, les efforts ne sont pas dans le désert malien, là-bas. Mais nous, 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 l'Ukraine. Parce que, nous, nous, c'est que quand il y a un exemple, il y a un exemple de dénonciation. On ne va pas accepter, on ne va pas accepter, etc. Et je rappelle qu'au mois de janvier, Poutine est venu avec un document pour faire signer ça aux membres de l'OTAN. Que nous, 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 élargir l'Union européenne à l'Ukraine, ça, c'est une de leurs conditions. Elle a crimé. Nous, 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 Donc, les gens, ils ont désarmé l'Ukraine par des frappes ciblées, mais ils ont des dégâts collatéraux. C'est le lieu de signaler que des Sénégalais sont un peu partout en Ukraine. Pour la plupart, c'est des étudiants. Est-ce qu'il y a moins de les joindre ? Oui, j'ai leur contact. Si la régie, vous n'avez pas besoin de les joindre, carrément, ce qu'ils sont en train de vivre là-bas aussi. Il y en a un qui est en mouvement dans le métro, parce qu'ils sont en train de s'agglutiner aux frontières, les gens ne sont pas les frontières. Et il y a une sorte de racisme. On les interdit à l'accès. D'abord, pour s'approvisionner, il y a des fils devant les magasins, mais nous, on les sort des rangs parce que c'est leur couleur. Les bus qui vont vers la frontière, on dit que les Ukrainiens embarquent d'abord. Alors qu'ils ont un consul honoraire. Le consul honoraire, elle est ukrainienne, c'est une dame. Elle est ukrainienne. Elle s'appelle Irina Ivachouk. Dégoule français, dégoule anglais. Donc, elle a juste écrit un texte. Je m'appelle Irina Ivachouk, consul du Sénégal. Je demande à tout le monde de rester sans paniquer. J'ai informé l'ambassade dans la matinée. L'ambassade du Sénégal est de Pologne. Parce que Pologne, c'est le plus important de l'ambassade. Donc, ils sont allés vers la frontière polonaise. Pour sortir de l'ambassade. Donc, j'ai informé l'ambassade dans la matinée. Nous attendons un message de l'ambassade sur nos actions. S'il vous plaît, restez en contact. Bon, restez joignable, je ne voulais pas dire. C'est le français qui m'a dit. Donc, elle a dit que l'ambassade est de Pologne. Et elle a attendu pour nous voir ce qu'on a fait. Ok. Donc, je m'a interpellé le ministère des affaires étrangères. Sur la situation de nos compatriotes qui sont en Ukraine. Ils ont fait partie de l'ambassade ou de l'ambassade. Ils ont fait partie de l'ambassade en Ukraine. Et ils ont fait partie de l'ambassade. Ils ont fait partie des affaires du pétrole et du gaz. C'est des élèves, c'est des étudiants ingénieurs. Pour la plupart. Et bien, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est une crème qui est là-bas. Dont il faut s'occuper. Parce que nous, nous avons signé des vingtaine de morts. Nous avons fait partie de l'ambassade. Nous avons fait partie de l'ambassade. Des civils. Des civils morts. Donc, c'est des dégâts collatéraux. Ils ont témoigné que les obus sont rentrés même dans des appartements. Et ont dévasté. Donc, nous sommes en situation d'extrême détresse. Donc, ils ont créé un groupe Telegram où ils sont joignables. Si le ministère des Affaires étrangères veut bien regarder de ce côté-là, je crois qu'il y a quelque chose à faire urgentement en direction de notre représentation. qui est en Pologne. Je sais que c'est ce qui est le plus important. Parce qu'ils sont en contact entre eux. Ils sont organisés en groupe WhatsApp et Telegram. Ils sont venus vers la frontière polonaise. Et ils ont donné deux différents lignes de nous. Donc, nous devons prendre des évacuations. Parce qu'ils ne sont pas venus vers la Bussie. Ils ont dit qu'ils sont venus vers la métro. Parce que Bussie est venus vers la frontière. Ils sont exclus. C'est la queue et on les exclut. On exclut les Blacks et les Noirs. Voilà, parce que c'est les Blacks. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs. Donc, vraiment, il manque d'autorité pour nous faire des choses. Parce que c'est très actuel. Et comme les informations vont vite, vraiment, merci pour notre chancellerie de faire quelque chose à l'endroit de nos étudiants qui sont en Ukraine et qui sont dispersés un peu partout en Ukraine et qui sont joignables. Donc, nous avons des gens qui sont venus à nous voir parce qu'il est en mouvement. Il ne peut pas intervenir, malheureusement, mais dans nos prochaines émissions, on peut l'avoir après en offre.